Yo les zikos, ici Franck Medrano. Aujourd'hui on va apprendre du coup le tuto complet de la suite Hula Hoop. Donc j'ai écrit le pdf avec vraiment toutes les notes, il y en a pas mal. En fait si vous voulez dans cette suite c'est joué par Kevin Crawford, c'est la vidéo que j'ai posté hier en fait. Vous tapez Hula Hoop, Kevin Crawford, vous tapez Tino Whistle, vous allez tomber dessus. Et en fait si vous voulez il y a une première partie jig et une partie reel. Donc dans cette vidéo je vais traiter les deux, je vais jouer lentement les deux morceaux. Mais je vous invite à cliquer dans la description pour avoir la partition, j'ai écrit les notes en fait en français en pdf. Donc petite précision sur ces deux morceaux, c'est d'un niveau technique assez élevé. Je dirais niveau 4 si on rajoute la vitesse et tous les ornements. Je vais faire lentement les deux morceaux avec déjà les ornementations que je vous propose en place. Je pourrais détailler éventuellement certains passages que je trouve vraiment légèrement complexes. Donc c'est parti, lentement je vais vous jouer le premier. Ah oui aussi, petite précision, j'oubliais. Je vois plusieurs personnes s'inscrire à nouveau par mail alors qu'elles étaient déjà inscrites. Pour du coup avoir les nouvelles partitions que je publie, que je poste. En fait vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Quand vous êtes déjà inscrit, vous avez reçu un premier mail avec tout dedans. C'est un mail où vous avez la formation offerte Thin Whistle, vous avez la librairie offerte. Et si vous voulez, moi je rajoute les partitions d'aujourd'hui dans l'accès que vous avez déjà, qui est la librairie offerte. Donc dedans il y a au moins 20 morceaux. Alors c'est pas, ils ne sont pas tous écrits en partition, c'est surtout en tablature. Comme j'aime bien faire et écrire en notes, la, l, a, mi, m, i. Mais voilà, ne cherchez pas à, c'est dans cet espace là que je mets toutes les partitions offertes, d'accord ? Vous avez juste à réactualiser, sauvegarder le lien, vous le mettez en favori. Et vous allez voir que ça va se rajouter, vous allez chercher Hula Hoop et vous allez trouver. Ok ? Donc c'est parti pour le premier. Je le joue lentement. C'est parti pour le premier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok ? Donc n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir tous les détails. Petite précision au niveau technique, c'est pour ça que je vous dis que c'est niveau 4, il y aura des codes ruplets. Donc ici, quand vous allez voir sur la partition PDF que vous allez recevoir, il y a 4 mi qui se suivent. Donc comment faire ça ? Code ruplet. C'est comme une triplette, c'est comme une triplette augmentée d'un cut. Donc vous rajoutez un cut, ça va être le cut de 3ème doigt. Ou alors ma code ruplet, May by Medrano. Vous pouvez faire... C'est quand même assez classe. Voilà, deux battements au lieu d'un cut à la fin. Ok ? Ensuite... Ici... Ici, c'est une triplette inversée. Donc il s'agit bien d'un battement d'abord et d'un cut après. Ok ? Ici, c'est assez chaud, il y a 4 là. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra détacher les deux premiers là par des coups de langue et ensuite balancer la triplette. Vous voyez ? Le premier là, un coup de langue te. Et à nouveau un coup de langue te pour déclencher la triplette. Ici, c'est un mouvement comme le si doré. C'est du coup double croche, croche. Et ça, c'est assez rapide. Ok ? Voilà au niveau technique. Maintenant, on passe au deuxième. Il n'y a pas plus de dire. Donc lentement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Ok, donc ça donne ça plus rapidement, avec les ordements que je vous ai donné. Donc, il est un peu plus dur celui-là parce que vous avez vu, même lentement, du coup je me suis trompé, il y a une partie qui change à la fin sur la deuxième phrase. C'est pour ça que vous allez voir sur le PDF, je n'ai pas dit en gros répéter deux fois la deuxième phrase puisqu'en fait, il s'agit d'enchaîner les quatre lignes. J'ai déjà intégré la variante dans le PDF. Ok, donc, peut-être quelques précisions. Niveau technique, c'est le premier mouvement, d'accord ? On peut se poser un certain nombre de questions. Il y a cinq notes qui se suivent quand même. Donc, vous allez voir cinq là qui se suivent. Comment on fait ce truc-là ? En fait, il va falloir faire deux triplettes et se passer d'un coup de langue T. Donc, vous allez faire le mouvement. Et non, en fait, il y a... Je vais corriger sur le PDF. Il y a six là. Oui, il y a six là. En fait, je n'y étais pas. En fait, vous allez faire deux triplettes à suivre, c'est tout simplement. Donc, il faut avoir l'habitude. Il va falloir prendre l'habitude de redéclencher un coup de langue juste après. Ok, j'ai réfléchi si je suis encore un petit peu de temps dans ce moment. Ok. Ok, c'est la technique. C'est deux triplettes à suivre, ok ? Ici, c'est un bubble sur le Fa, tout simplement. Pareil ici. Non, ce n'est pas un bubble, c'est un cut sur le Si. Cut sur le mi-aigu avec le quatrième doigt. Alors. Ici, il va falloir être très attentif sur les notes que je vous ai mises dans le PDF. Bien s'appliquer sur les coups de langue. Et pour séparer si, je fais un petit cut. Ok ? Ou alors, astuce de coyote. Vous pourrez carrément faire une quadruplette là-dessus. Ou non, une triplette simplement. Ok. Ici, ce mouvement si doré, Kevin Clairford, il aime bien faire un espèce de te-que-te derrière. Moi, je le fais aussi. Si on ne le fait pas, ça fait. C'est bien aussi. Cut de deuxième doigt sur le La. Cut de troisième doigt sur le Fa. Vous pouvez faire une triplette enlevée sur le Si si vous voulez. C'est ici qu'il y a la quadruplette de Si. Vous pouvez faire aussi une triplette enlevée dessus le Mi. Enfin bref. Superbe suite à travailler. Donc, il faut vraiment bien ouvrir les yeux sur le PDF. Il ne faut pas louper les notes. Il y en a pas mal. Au début, jouer lentement pour être sûr de bien faire tous les mouvements. Et ensuite, vous accélérez un peu le tempo. Vous montez le tempo. Vous prenez votre métronome. Et allez, il faut forcer un petit peu. Ou alors, vous essayez de coller sur Kevin Clairford. Et puis, vous allez l'avoir. Il faut s'entraîner. Voilà. Donc, je remercie un de mes élèves. Parce que c'est un de mes élèves qui avait pris une formation. Qui m'a suggéré ce morceau-là. Et c'est vrai qu'il est top. Par contre, c'est niveau 4. Ne cherchez pas trop à apprendre des morceaux comme ça. Si vous débutez, débutez quoi. Il y a des morceaux plus simples avant. Il ne faut pas non plus se casser les dents. Là, il y a de la technique à maîtriser. Mais bon. J'ai fait cette vidéo. Parce que de toute façon, cet élève, il a déjà bien progressé. Il a déjà un petit niveau. Et puis, il est un peu multi-instrumentiste. Donc, pas de problème quoi. Et donc, si tu as un bon niveau, n'hésite pas. Super sympa à jouer comme morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada